Vous êtes à la recherche d'une caméra de stream, et bien je pense que j'ai ce qu'il vous faut. Entre les mains, j'ai la Aikoko On Air qui va vous permettre de faire cela. Une caméra de stream 4K 30fps, oui vous m'avez bien entendu, 4K 30fps qui va pouvoir faire pas mal de choses. Elle pourra faire webcam, elle pourra faire caméra d'enregistrement et de vlog, mais elle pourra également faire caméra de stream. Et même de multi-stream. Pouvoir streamer sur Twitch, Youtube et Facebook en même temps, cette caméra le permet. En temps normal, vous devriez payer un service externe pour pouvoir multi-stream. Et là, c'est directement intégré au produit. Bonjour à tous, c'est Gix, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va review une caméra de stream, la Aikoko On Air, toute nouvelle mais prometteuse. Allez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Et on se retrouve donc pour ouvrir la Aikoko On Air, et vous allez voir que cette caméra, elle est multifonction. Si vous avez l'habitude de faire des streams, mais que vous avez aussi l'habitude de faire des vidéos, je pense que c'est un produit deux en un qui peut très bien vous correspondre. On notera un joli packaging très joueur, avec le produit bien mis en valeur et surtout bien protégé. Tout de suite, entre mes mains, la Aikoko On Air qui pèse 300 grammes. Et le packaging nous offre également pas mal d'accessoires, comme vous pouvez le voir, on a tout ce qu'il faut en termes de câbles, en termes de notice d'utilisation également. Alors voici globalement ce qu'on a reçu dans le colis, alors à savoir qu'on a eu tout ce qu'il fallait, évidemment la caméra, mais surtout on a aussi reçu un câble en USB vers USB type C qui est assez long, et ça c'est impressionnant. Il y en a de la longueur, une housse de protection avec le petit logo de la marque en velours, on pourra donc transporter la caméra où est-ce qu'on veut. Et une fois que c'est dans sa pochette de rangement, on n'a plus qu'à la transporter là où on souhaite. Et on a reçu également un petit tambour qui va nous servir à placer en dessous ici, mais évidemment le plus intéressant ça reste quand même la On Air de Aikoko. Et elle va nous en faire des choses cette caméra, c'est une caméra de live stream 4K et également 1080p qui pourra aussi faire webcam 4K, caméra wireless 4K et aussi caméra classique. Si je veux l'emporter je peux, le tout avec un petit écran tactile juste ici à l'avant de 2,4 pouces. Sur le côté on retrouvera la batterie de 3400 mAh, sachez que ça correspond à environ 210 minutes. Alors je me rapproche un peu plus près pour vous montrer que sur le côté on a tout simplement un port en type C. De l'autre côté on a un port jack et vous pouvez voir qu'il y a des petites ouvertures et ça c'est pas pour rien. Parce que cette caméra a la certification IPX4, c'est à dire que vous pouvez l'utiliser quand il pleut. Évidemment ne la plongez pas dans une piscine non plus. Elle est assez résistante parce qu'elle aura aussi une résistance à la température assez élevée, elle pourra résister jusqu'à 75 degrés et également à moins 20 degrés. Ça se voit à son design général qu'elle peut résister à pas mal de choses. Alors on va la voir une fois que ce sera allumé mais en fait on peut la tourner comme on veut et faire en sorte d'utiliser cette rotation pour pouvoir filmer de l'autre côté et voir ce que nous on filmerait. En dessous un pas de vis qui irait très bien pour par exemple un trépied ou également ce petit embout qu'on a reçu où est-ce qu'on pourra fixer tout simplement. Juste à mettre l'embout et on pourra faire plus de fixation. Et oui mesdames et messieurs 4K c'est à dire qu'on pourra filmer grâce à cette caméra attention 4K 30fps ou bien 1080p 60fps. Le tout avec une profondeur de couleur de 8 bits, on a de l'HDR et un FOV, un champ de vision de 90 degrés. Sur le dessus on retrouvera deux microphones, voilà dual mix, deux micros donc pour améliorer le son. Evidemment il y a encore pas mal de petites choses à voir alors ce que je vous propose de faire c'est de la démarrer. Alors vous l'aurez compris cette caméra possède plusieurs fonctionnalités. Elle est 4 en 1 parce qu'on pourra avoir 4 modes différents pour l'enregistrement. Soit l'enregistrer comme ceci, comme une caméra classique avec une carte micro SD que j'aurais mis à l'intérieur. Je pourrais l'utiliser également comme webcam avec son fil en USB type C. Mais également comme caméra wireless en passant par le Wi-Fi ou directement me connecter avec mon téléphone, l'application. Connecter cette petite caméra pour stream sur les plateformes les plus connues. Twitch, Youtube, Meta et également des adresses personnalisées de stream RTMP. Et le multi-stream nous permettra de faire plusieurs streams en même temps sur différentes plateformes. Et ça c'est génial. Et j'ai donc dû installer la Eikoko On Air et franchement c'est très simple, ça m'a surpris. On a juste à l'allumer, à télécharger l'application et à la connecter en un clic. Elle est détectée très facilement et ensuite on a tout simplement accès à la caméra via notre téléphone portable. Mais on peut aussi la connecter en USB évidemment pour avoir seulement une webcam. Et c'est par ça que nous allons commencer. Dans tous les cas je vous montrerai l'application en détail juste après. Et donc voici le premier test en 4K et en webcam. Sachez que la Eikoko On Air on pourra la connecter très bien en webcam comme là je suis en train de faire. Mais également la prendre pour filmer en extérieur. Elle est juste devant moi posée sur un joli trépied et là en train de me filmer. Alors autant vous dire que c'est assez pratique. Le pas de vis va beaucoup nous servir. Que ce soit celui sur le côté ou celui du dessous. J'ai fait quelques réglages pour optimiser la qualité, optimiser. Sachez qu'ici on est sur de la 4K quand même. Alors il y a une bonne définition. Malheureusement certaines petites choses que j'aurais à reprocher maintenant à la qualité. Ce serait la gestion par exemple des lumières blanches. Sachez quand même que là je m'éclaire très très peu. Mais si je prends une lumière et que je l'approche de moi. La balance ne va pas être optimale. En tout cas on a un angle à 90 degrés. Et ça ça se ressent bien. Si je suis ici on me verra. Et si je vais de l'autre côté juste ici on me verra également. Niveau fluidité on est sur de la 30 fps. Alors bon c'est ce qui nous est vendu avec la 4K. Et je trouve que ça va. On n'est pas à plaindre. C'est quand même bien très fluide. Et il y a un léger, attention je le dis vraiment léger, décalage. Une latence entre le moment où je vais faire l'action et le moment où l'action se passe. Mais après on est en 4K il ne faut pas oublier. En tout cas voilà ce que ça donne. Niveau qualité on n'est pas à plaindre. Cependant des réglages seront inévitablement à faire. Vous avez donc vu sa qualité. 4K 30 fps. Et on pourra aussi faire de la 1080p 60 fps. Enfin bref une bonne qualité. Au niveau des couleurs je pense qu'on peut mieux faire. Par contre au niveau des détails. La résolution on ne pourra pas aller plus haut. Je vous laisse voir toutes les fonctionnalités. Et après on va la tester un petit peu différemment. Mais alors concrètement ça donne quoi l'Aikoko On Air concernant sa prise en main et ses fonctionnalités ? Je vais tout vous montrer. Déjà l'appareil est ici. Et évidemment quand on l'allumera on pourra contrôler pas mal de choses dessus. A savoir la qualité qu'on pourra dégager en termes de qualité vidéo. Ainsi que les fonctionnalités différentes. Là je l'allume. J'ai un retour direct avec le petit écran que je vois ici en face. Avec un slide comme ceci je vais pouvoir accéder à la qualité vidéo. Je suis personnellement sur la 4K 30 fps. En haut débit. Je peux régler les images. J'ai désactivé l'HDR mais on peut le réactiver si on le souhaite. On pourra ajuster l'ISO directement ici. Soit auto soit manuel etc. Enfin tout ce qu'on connait et aussi le mode du micro. On a 3 modes de micro. Omni qui va prendre tout autour. Devant. Bon évidemment comme le nom l'indique. Ce sera pour devant et back bien à l'arrière. Et on aura encore plus de paramètres directement. On pourra avoir l'encodage vidéo. Est-ce qu'on veut un réseau sans fil ? Une sauvegarde live ? On peut baisser la luminosité de l'écran. Peut-être que pour le record ce sera mieux pour vous. En appuyant avec le bouton de gauche je pourrais directement changer le mode. Je passe en mode sans fil. En mode USB. En mode vidéo. Et là par exemple. Je peux enregistrer. On a le mode du micro. On a la qualité vidéo. A l'instant T. Et aussi sur ma carte SD. Combien de temps il reste ? Bon j'ai 1h30. Ça devrait aller. Mais ce n'est pas tout. Grâce à l'application je pourrais faire pas mal de choses. Et avoir un contrôle directement sur l'appareil. Alors je l'ai déjà connecté. Donc là hop je le connecte très facilement. Et ensuite je pourrais avoir également pas mal de paramètres. Notamment le mode. A savoir qu'il y a évidemment 4 modes. Le mode live stream. Où est-ce qu'on pourra directement envoyer notre vidéo sur un réseau. Là je me connecte en wifi à ma box. Et voilà je suis maintenant connecté. Et si j'en ai envie je peux paramétrer le tout. Le live stream. Alors on aura le choix entre tous ces services. Deux services que je ne connais pas. Mais ensuite YouTube, Facebook, Twitch. Et bien des serveurs RTMP. Et aussi la fonctionnalité multistream. Et oui on pourra par exemple faire un live directement sur Twitch. Mais également aussi sur Facebook et YouTube en même temps. On pourra ouvrir une preview de ce qu'il se passe actuellement à l'écran. Et ça c'est plutôt bien. Parce que là je peux me filmer. Et puis on a un retour direct grâce à la connexion qui est faite. Alors c'est génial. Tous les paramètres qu'on a retrouvés également sur l'appareil. Et on pourra aussi en jumuler d'autres. C'est à dire qu'on pourra en connecter plusieurs. Et voici le mode de connexion sans fil. Qui va nous permettre d'avoir cette webcam. Mais attention mesdames et messieurs. Evidemment sans fil. Parce qu'on aura un logiciel. Le iCoco Studio Lite. Qui va nous permettre de connecter cette webcam directement à notre ordinateur. Il faudra simplement la connecter à notre réseau. Et ensuite et bien on va la détecter automatiquement. Et ensuite je pourrais tout simplement connecter la iCoco Camera ici directement. Sans aucun souci avec les fils. Voilà sans fil. Me voici donc actuellement sans fil. Ce qui va me permettre de pouvoir utiliser cela directement comme ceci. Alors voilà je peux la tenir. Il n'y a aucun fil qui va me perturber. Et ce qui est super quand on passe en mode sans fil. C'est que évidemment j'ai ma petite webcam. Et je vais pouvoir me déplacer. Ce qui veut dire que je pourrais la prendre. Et aller n'importe où avec. Et c'est ça l'avantage. Je ne serai pas limité. Et je pourrais aller vraiment partout. Vu que je n'ai pas de fil. Et si je veux faire ça je peux. Et nous sommes donc maintenant en extérieur pour tester la iCoco On Air. Et vous allez voir qu'en extérieur elle est vraiment sympa. Parce que oui on pourra donc seulement se filmer avec la caméra si on le souhaite. Et pas forcément faire des lives. Pour ce faire je l'allume. Elle est déjà allumée. Et je vais pouvoir prendre le mode vidéo. Et voilà je me filme actuellement avec l'iCoco On Air. Et vous pouvez voir un petit peu la qualité. Franchement c'est très sympa. On a quelque chose de très agréable. Je suis actuellement en 1080p et 30 fps. Alors bon ça va. On est sur quelque chose qui va pouvoir bien filmer. Et regardez mesdames et messieurs. Je vais pouvoir retourner la caméra. Et faire en sorte que je puisse filmer ce qu'il se passe derrière. Et oui en effet une simple rotation permet tout simplement d'orienter la caméra comme on le souhaite. Et ça c'est génial. Ça permet pas mal de choses. Mais si j'ai envie de changer de qualité. Je peux très bien le faire assez simplement. Là je vais passer sur de la 4K 30 fps. Avec hop. Une haute résolution. Et je me filme maintenant en 4K haute résolution. Attention mesdames et messieurs. On est sur quelque chose qui ne blague pas. Et vous pouvez voir qu'au niveau des couleurs ça va très bien. On n'est pas sur quelque chose qui va être dénaturé. Et j'ai l'impression que cette caméra fonctionne mieux en extérieur qu'en intérieur. Enfin du moins c'est mon impression. Là pour un petit vlog ça peut être très bien. En 4K et en plus on a de belles couleurs. Et je pourrais très bien marcher avec la caméra pour ensuite me filmer avec son grand angle. On va être sur des choses qui sont très simples à utiliser. Franchement je pense que là on me voit bien. Un grand angle à 90 degrés. Et pourtant je suis assez près de mon visage. Chose qui n'est pas possible avec une caméra normale. Voilà en tout cas là il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'aura pas de bonne qualité. Là on est sur quelque chose qui va bien gérer la luminosité en extérieur. Et j'ai l'impression qu'elle gère mieux les luminosités en extérieur qu'en intérieur. Voilà. En tout cas on peut faire des jolis plans. Et là je pourrais aussi filmer le paysage. Même si là il n'y a pas beaucoup de choses à montrer avec un temps pareil. Mais voilà on peut faire des choses très sympas. On peut imaginer de faire des timelapse. Ça peut être super. Et si vous êtes plutôt du style contenu court comme TikTok. Si vous avez un compte TikTok. Et bien là regardez. Je peux directement me filmer et avoir un retour direct. Ce qui peut être très sympa. Alors vous avez vu comme moi. A l'extérieur elle est top. Et je pense que c'est l'axe qu'il faudrait prendre avec cette caméra. Voilà. On peut la ranger très facilement. L'éteindre très facilement. Et la transporter où on veut. C'est à dire que je la prends. Je prends la housse qui m'a été fournie avec. Et je peux littéralement la transporter où j'en ai envie. Alors pour des vlogs c'est super. Et pour quelqu'un qui veut vlogger. Et pourquoi pas streamer également. Ça peut être top. Que d'utiliser son téléphone. Là on a directement la caméra pour stream. Avec une batterie de 3400 mAh. Ce qui correspond à 210 minutes d'autonomie. En extérieur c'est vraiment top. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de la Eikoko On Air. Franchement c'est une bonne caméra pour l'extérieur. Qui peut faire pas mal d'utilité. Comme le stream. Ou également par exemple seulement de la caméra. Elle peut faire également en webcam. Même si je ne recommande pas réellement. De l'utiliser comme fonctionnalité première. Parce que évidemment. Même si on a un pas de vis pour la mettre sur un trépied. Peu de personnes d'entre vous ont sûrement un trépied. Et évidemment si vous voulez seulement une webcam. Achetez une webcam. Par contre si vous voulez quelque chose. Qui peut faire webcam. Mais qui peut également streamer. Et également enregistrer sur une micro carte SD. Et bien peut-être que la Eikoko On Air vous correspond. Et j'ai vu son prix. Et franchement je trouve. Enfin je m'attendais à plus cher. Donc n'hésitez pas à aller voir son prix en description. Il y aura évidemment le lien en description. Pour aller voir son prix. Mais j'étais surpris de ne pas avoir quelque chose de beaucoup plus cher. Je m'attendais jusqu'à deux fois le prix indiqué actuellement. Alors évidemment qu'en termes de qualité vidéo. On peut mieux faire. Ça c'est une évidence. Je parle ici de la colorimétrie. Mais également de la gestion des lumières. Même si on a de l'HDR. Evidemment je ne retrouverai pas les mêmes images. Qu'avec une caméra 4K. Ou même une webcam 4K. Qui coûte trois fois plus cher. Ça c'est normal. Par contre c'est tout à fait appréciable. D'avoir une qualité 4K 30fps. C'est pas très courant non plus. Allez en tout cas. Vous aurez évidemment le lien de l'objet en description. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que cette caméra. Et bien pourrait vous servir. Dans quel cas elle serait utile. Et si jamais vous l'achetez. N'hésitez pas à dire vos retours en commentaire. Même si cette vidéo est sortie il y a plus d'un an. Ça aidera inévitablement des gens à mieux choisir. Et ça tombe bien. C'est le but de ma chaîne YouTube. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se trouve à la prochaine. Pour une nouvelle review tech. C'était Gix.